Maintenant il y a quand même une mauvaise nouvelle, c'est que c'est fermé. Il faut trouver la clé. Il faut trouver la clé. Mais pour trouver la clé, il faut s'organiser. On a des indices ? Il faut s'organiser en petits groupes. En petits groupes qui vont partir à la recherche de la clé de la liberté. On a des idées pour vous envoyer chercher des clés de la liberté chez des gens qui avaient des clés de la liberté. Vous allez aller trouver ces gens et leur demander leur clé de la liberté. Ça, ça ouvre très très fort, c'est ça que je dois dire. Ça ouvre très très fort, tu veux qu'on ouvre maintenant, c'est ça ? Maintenant je trouve que j'aimerais bien... Tu voudrais bien savoir comment on sait quand on passe dans la liberté. Oui, j'aimerais bien voir la liberté. La liberté, ça fait un bruit, ça graisse. Voilà, je vous en prie. C'est une marche décapitée. Les rats se sont réveillés avant les humains. Parce que les rats ne dorment pas. Ils se multiplient entre ton sommet et rapiécé. Ils rangent ton crâne absent. Par chance, cette nuit, Kuchim, un compagnon taciteux de nos dérives, est sorti sans raison apparent de sa torpeur. Il a trouvé son saxophone cabossé sous les gravats. Il a soufflé de mélodies improvisées. Basse aiguë, basse aiguë. Un loguissement, colère, un dialogue malade. Bruits violents, violemment discordants, éphémères, là, dans l'air. Et les rats l'ont suivi jusqu'au fleuve. Oui, oui, tu l'as vu, hein ? En tout cas, les yeux qui t'appartiennent l'ont vu. Ou d'endant, ou dehors, peu importe. Tous les rats fuignent sous le fond. Excepté l'une expériment de son espèce. Entraînée avec obstination dans les parages. Le ratus angoisse. T'y est... T'y rappelles. Resté à l'abri, dans ton ventre. Entrée par la baissiance de ta tête. Ses yeux et ses dents jaunes où tu sens. Dans les flexions des trèves. Les compulsions de tes neurones déplacées. Parfois, ça fait mal. T'es en zone. Tu es décapité. Si nous vous avons proposé aujourd'hui ce voyage sur le territoire de notre ville de Liège, c'est parce qu'il y a une sorte de drame. qui n'est plus un jeu, maintenant. Un drame dans ses accès à des clés de liberté. Dans une certaine mesure, les personnes qui ont le plus de difficultés à s'émanciper de leur souffrance psychique sont celles qui pourront moins facilement accéder à ces références culturelles, à ces lieux de réflexion, d'expression, de dialogue, qui permettent de faire avancer l'énigme de qui je suis et comment je peux vivre avec les autres. Il n'existe pas sur le territoire de la ville de Liège un espace commun pour penser et mettre en œuvre ces clés de la liberté. C'est un tel espace que nous voulons créer. Un espace rassembleur avec au moins les personnes concernées le plus intensément par ces troubles psychiques, ces personnes qui les vivent, avec les associations et les institutions qui interagissent avec elles, avec des représentants d'instances politiques. Au moins avec ceux-là et plus globalement avec tous ceux qui veulent s'impliquer pour offrir des clés de la liberté. Le défi à terme sera de structurer des politiques sur la ville de Liège, réfléchir ensemble, organiser et mis en œuvre ensemble, pour une part financer ensemble. Le faire ensemble est une façon de nous réapproprier des choses que nous avons en commun. Je dirais humainement en commun. Telle une souffrance psychique qui vient nous troubler et nous invite toujours, toujours, à nous mettre en relation pour chercher à nous en émanciper. Nous vous donnons donc rendez-vous le vendredi 28 juin à 12h30, pour cette première rencontre de la plateforme biégeoise pour les libertés. ... ... ... ... ...